Les relations ivoiro-chinoises sont au beau fixe. Preuve en a été donnée ce mardi 17 septembre par la signature d'un accord de coopération économique et technique. L'accord, signé par l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire et Charles Kofi Dibi, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, porte sur le don à la Côte d'Ivoire par la République populaire de Chine de 100 millions de yuan, soit un peu plus de 8 milliards de francs CFA. Don qui sera alloué à la construction d'infrastructures diverses, lycées, stades olympiques et à l'achat de matériel roulant et informatique. Cette signature d'accord de coopération est la troisième du genre cette année 2013. Les premières et deuxièmes finançant respectivement à hauteur d'environ 42 milliards et 8 milliards des projets d'adduction d'eau potable, de maintenance et d'assistance technique. Nos relations de coopération et d'amitié se renforcent davantage dans tous les domaines. Nous sommes convaincus que la coopération entre nos deux pays est et restera à jamais une entraide mutuelle et gagnant-gagnant. L'amitié sino-ivoirienne a résisté aux épreuves du temps et aux aléas des relations internationales. Nous sommes restés fidèles de part et d'autre au juste principe de l'amitié, du traitement d'égal à égal et au soutien mutuel. Le moment est venu de donner un nouvel élan à notre amitié. 2013 marque le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et la Chine. 30 ans de coopération sino-ivoirienne qui affiche un bilan largement positif selon le ministre des Affaires étrangères, au point qu'il a été décidé de l'installation à Guangzhou, au sud de la Chine, d'un consulat général de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire